Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais dire d'abord que je suis très heureux que la fondation Auschwitz et le groupe Mémoire se soient intéressés à cet immeuble de l'avenue Louise qui porte le numéro 347, dans lequel on ne peut pas entrer actuellement. Avant-hier, je m'y trouvais avec monsieur D'Artevel et nous voulions entrer, mais impossible. La propriété principale de deux, trois appartements s'appelle Madame d'Ascalides, vous connaissez les pralines. Elle a 86 ans et je crois que ces habitants-là sont préoccupés par la valeur mercantile du bien. Ils pensent que si on en fait un lieu de mémoire, cela donnera à l'immeuble une mauvaise réputation et cela va provoquer une moins-value, je pense, parce qu'il n'est pas question de va-et-vient ou de visite de cave. Mais j'ai rencontré quand même le fils de cette Madame d'Ascalides, monsieur Bogart, très gentil, et qui m'a dit, quand je lui ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord que sur l'immeuble on mette une plaque commémorative, il m'a répondu, oui, je suis d'accord. Je suis passé par cet immeuble dans la cave. Je dois vous dire que les nazis avaient décidé en juin, parce que la plupart des juifs ne sont pas passés par cette cave, je vais vous dire, par cette avenue Louise, parce que en juin les nazis avaient décidé de déporter 40 000 juifs de Hollande, autant de France, et 10 000 de Belgique, et ils ont inauguré la caserne d'Ossin de Malines, qui devait rassembler les gens avant leur départ, exactement le 27 juillet 1942. Et au début, ils ont procédé par des convocations. ils convoquaient des gens, et ça s'est même transmis par l'AJB, l'Association des Juifs en Belgique, qui avait été criée par les nazis, et qui était dirigée par des notables, dont leur rôle a été discuté, mais je n'en discuterai pas aujourd'hui. Et puis il y a eu les grandes rafles, et tous ces gens pris ont été amenés directement à Malines, sans passer par l'avenue Louise. Et c'était, d'après Maxime Steinberg, la plus grande partie des déportés juifs. Entre le 1er septembre, ou plutôt au mois d'août, aux convocations, et les premiers rafles, ils avaient déporté, je pense, la moitié, ou même les deux tiers des juifs, et puis après, ce ne fut plus que des arrestations, je dirais, isolées. Et c'est ainsi que, vous savez aussi que la première ordonnance allemande anti-juive a eu lieu en octobre 1940, et qui ordonnait aux juifs d'aller s'inscrire dans les communes, dans le registre. Et avec cela, ils ont fait un fichier, le fichier des juifs qui comportait à peu près 50 000 fiches. Alors, j'ai été arrêté avec ma mère et ma soeur, le 17 mars 1943. Mon père, heureusement, n'était pas là, il était à l'hôpital. Et nous avons été amenés au 347 avenue Louise. Je dis ça parce que ce n'était plus le 453 qui avait été mitraillé par de Célis Longchamp. Le siège de la Gestapo, c'était le 347. Alors, je me souviens, nous avons été amenés là, j'avais 11 ans, mais je n'oublierai jamais. À l'entrée de l'immeuble, quand vous voyez l'immeuble du côté droit, il y avait une sentinelle, un militaire allemand, casqué, mais je ne sais plus s'il y avait une guérite, parce que je veux être précis. Alors, les deux gestapistes qui nous avaient arrêtés nous ont introduits. À droite, il y avait la loge de la concierge, qui à l'époque, maintenant c'est un miroir, mais à l'époque, c'était un guichet, avec un comptoir, et derrière le comptoir, il y avait un planton, un planton. Et quand nous avons été arrêtés, ils ont demandé à ma mère et à ma soeur leur carte d'identité. Moi, je n'avais pas encore de carte à 11 ans. Alors, ils sont arrivés, ils ont amené là, ils ont déposé les deux cartes d'identité entre les mains du planton. Le planton a pris le fichier des juifs qu'il avait dans cette loge de concierge, il a retiré les fiches de ma mère et de ma soeur, et puis, ils nous ont introduit, ils ont dit, dans la cave, et nous sommes descendus par un escalier en colimaçon, en pierre. Je vous donne tous ces détails, parce que je n'oublierai jamais, et cet escalier existe toujours, et j'aurais bien voulu qu'on le filme. Et puis, on a été mis dans une cave. Un cachot. Le 17 mars, 43 au matin. Et donc, dans ce cachot, il était assez grand ce cachot. Et actuellement, je suis allé une fois dans les caves, mais je n'ai pas reconnu ma cave. Il y en a plusieurs, mais elle était assez grande, parce que la porte s'ouvrait régulièrement pour faire entrer des nouvelles personnes arrêtées. Je suis resté là jusqu'au lendemain soir, le 18, et au bout de deux jours de traque, il y avait bien 30, 40 personnes dans cette cave. Et puis, dans cette cave, j'étais donc avec ma mère et ma soeur. Jusqu'alors, les soldats allemands dans les rues étaient des promeneurs calmes, débonnaires. Mais là, j'ai entendu que, de l'autre côté de la porte, on battait un homme qui hurlait. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, donc, c'est là que j'ai découvert la barbarie nazie. Parce que dans cette avenue Louise, on y amenait des juifs, mais également beaucoup de résistants qui étaient torturés. Combien de résistants ne sont pas passés par là ? C'est pour ça qu'il faut absolument faire un lieu de mémoire. Et donc, le lendemain, on nous a fait sortir dans la cour extérieure, que je voudrais également filmer. Le camion ne pouvait pas entrer parce que le Porsche n'était pas assez grand. Donc, il se collait à l'immeuble avec l'arrière vers la cour et l'avant du camion vers la rue. Et ainsi, on nous a fait monter dans ce camion bâché. Nous sommes entrés là, à l'abri des regards des passants, des habitants. Et on a été emmenés dans cette caserne d'Ossin à Malines. Là, je suis resté un mois et demi. Pardon, un mois. Et le 19 avril 1943, j'ai été déporté avec ma mère. Pas ma soeur, parce qu'elle avait la nationalité belge, elle était provisoirement protégée. Mais je n'étais pas encore belge parce que je n'étais pas en âge d'opter pour la Belgique. J'avais 11 ans et il fallait avoir 16 ans. Ma soeur l'avait fait. J'ai été déporté dans le 20e convoi le 19 avril 1943. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis évadé. J'ai perdu ma mère, ma soeur, dans les chambres à gaz à Auschwitz. Mon père est mort, désesprit après la guerre. Je me suis évadé. J'ai couru dans les bois. C'était dans le Laibourg. Et j'ai atterri chez un gendarme. Je m'excuse de vous le dire. Chez un gendarme qui s'appelle Jean Arz. Un miracle, c'était un résistant partisan dont le frère a été fusillé à Brindonck. Il m'a protégé. Et il s'est arrangé pour me ramener à Bruxelles. J'étais à 80 km de Bruxelles. Donc, c'était dans le Laibourg. C'était un gendarme de la ville de Borlone. Et ce gendarme m'a sauvé la vie parce que si les nazis avaient su qu'un gendarme belge de Limbourg avait protégé un enfant juif évadé, il l'aurait fusillé. Merci. Merci, M. Grenofsky.